Merci, bonsoir à tous. Donc, comme elle a dit, c'est Christiane Goupé de Camartin. Je suis l'une des vos paroles, donc Yélin, Yéa Jean-Claude, du collectif Citoyens de la Caole. Donc, je tiens à rappeler, l'objectif du collectif, c'est d'accompagner les citoyens de la Caole, donc Gozé, Saint-Anne, Saint-François et Désirad, sur tous les problèmes que pourraient rencontrer ces habitants-là, donc vis-à-vis de toute collectivité, vis-à-vis des problèmes qu'on pourrait rencontrer au quotidien. Donc, c'est vrai que nous, nous avons été créés sous la base des inégalités par rapport aux impôts. Donc, nous avons constaté, sur le territoire de la Caole, entre 2020 et 2021, nous avons eu une augmentation de 1280% sur la taxe foncière, d'accord ? Donc, nous avons vu, nous écoutons toutes ces informations, que ce soit Poitiers, Paris, où il y a eu une augmentation de 30%, les gens se sont soulevés, puisqu'en montant, c'était vraiment insupportable. Donc, sur le territoire de la Caole, nous avons supporté pour certains 200, 300, jusqu'à 6 000 euros d'augmentation pour certaines entreprises. Et là, nous disons que, si nous l'acceptons aujourd'hui, nous allons continuer à accepter chaque fois un peu plus. Et nous l'avons vu, hein, le président de la Caole a tout fait pour que leur conseil communautaire ne vote pas le budget. Et donc, ils savaient pertinemment, en adoptant ce comportement, le taux de 2021 allait être reconduit en 2022. Ce qui veut dire que, cette année encore, vous allez subir cette même augmentation sur l'augmentation antérieure, qui était déjà de 1280%. D'accord ? Donc, il faut bien comprendre que nous avons un problème à Belle Plaine, nous en avons à la Brousse, nous avons sur l'ensemble du territoire, et c'est parce que nous allons nous mobiliser, c'est parce que nous allons faire entendre notre voix et respecter nos droits, que nous allons obtenir ce que nous souhaitons. Donc, comme on l'a dit, avec tous les problèmes qui seront sur le territoire, nous serons là. D'accord ? Donc, avec Belle Plaine, avec la Brousse, avec Grand B, nous demandons à chacun de se mobiliser, puisque si nous restons tels que nous sommes, mais chacun ne se sentant pas concernés individuellement, et bien nous allons rester toujours au même temps. Donc, je voulais revenir sur une chose. Pour les habitants de Belle Plaine, on a entendu le problème de titre de propriété, et pourtant, ces personnes-là, non seulement payent des impôts, mais subissent la même augmentation. Comment on peut payer des impôts sur un foncé, on n'est pas propriétaire, et sur un foncé qui n'a même pas de référence cadastrale ? Donc, sur le territoire de l'accord, on voit peu de tout. Du tout et de n'importe quoi, mais cela se fait pour quoi ? Parce que nous, nous restons là et nous ne disons rien. Plus nous allons accepter, et bien plus les trucs vont encore que chez nous, et plus nous serons tenus d'accepter tout et n'importe quoi. Donc, nous comptons sur vous, que ce soit pour le mouvement des impôts, que ce soit sur les types de propriété, et mobilisez-vous, mobilisez-vous avec tous les groupes pour qu'on puisse se faire respecter et faire valoir nos droits. Merci. Merci et bien à votre journée. Merci et bien à votre journée. Donc, je reprends pour la présidente. Il faut absolument que nos représentants arrêtent de nous voler. Moi, je ne fais pas d'autres mots, c'est du vol, parce que lorsqu'on vous demande du jour au lendemain de trouver plus d'argent pour faire des potes sommes à 400 000 euros, je pense qu'après deux ans de crise, on a bien envie de se détendre, mais nous n'avons pas besoin d'encher pour 400 000 euros. C'est ça. Merci à vous.